YouTube, what's up ? Cool ! Un nouveau confinement. Alors oui, on annule les shootings que j'avais prévus, mais ça va, suffit de changer de plan. Tu connais les bails, quand on peut pas faire de photoshoot, et ben on se fait juste un bon shoot d'inspiration, histoire de s'injecter quelques images de dingue directement dans la rétine et faire de nous de meilleurs photographes. Enfin, quand on pourra sortir faire des photos. Aujourd'hui, tu sais quoi, ça va être particulier. Storytime. Les premières fois où j'ai pensé à faire une chaîne YouTube, je voulais pas la faire sur la photo, mais sur le cinéma. Tu sais que je suis aussi réel, et le cinéma, c'est ma grande passion. Et franchement, j'avais des super idées pour cette chaîne. Mais surtout, le cinéma, ça combine tout ce que j'aime. L'art visuel, utilisé pour raconter une histoire. À travers un média animé, oui, mais dont les règles élémentaires restent les mêmes que celles de la photographie. J'aurais pu te faire un classement, genre 5 ou 10 films à voir pour améliorer tes photos, mais honnêtement, j'ai envie de te donner bien plus que 10 films. Donc, on va plutôt tourner le truc en parlant d'un métier assez méconnu, celui de cinématographeur. En français, on parle du DP, le directeur de la photo. Parce qu'on met souvent en avant le réalisateur, mais en fait, lui, c'est plutôt un chef d'orchestre qui coordonne tout plein de corps de métiers différents qui vont créer le film selon sa vision. Le DP, c'est lui qui se charge de retranscrire visuellement le film, de son esthétique globale, de sa lumière. Enfin, il va diriger le directeur lumière, le gaffeur. C'est lui qui fait généralement le choix de la composition, des focales, des caméras à utiliser pour obtenir le look recherché. Je vais donc te présenter 5 grands cinématographeurs pour pouvoir te donner une longue liste de films à voir que tu vas pouvoir penser pendant que tu es enfermé chez toi. Bon attention, je ne parle pas de mes films préférés ou forcément de chef-d'oeuvre, même si c'est le cas pour beaucoup d'entre eux. Juste des films visuellement très forts. Le but de l'exercice, c'est que tu regardes ces films en analysant l'esthétique. Comment chaque détail de chaque plan conduit à raconter quelque chose, dans l'optique d'apprendre des plus grands et de retranscrire ça dans ton travail photo. L'inspiration est partout. On va commencer par un des seuls que tu connais peut-être et c'est un des rares d'épée qui est assez médiatisé, notamment pour ses nombreuses nominations aux Oscars, il s'agit de Richard Dickens. L'ami Richard naît dans le Devon en Angleterre où il va vite devenir passionné de photographie. True story, adolescent, il va être refusé de la National Film School parce qu'on trouvait que ses photos n'étaient pas assez filmiques. 15 nominations aux Oscars les gars, va falloir vous détendre. Après plusieurs essais, il sera finalement accepté et il y rencontrera Michael Radford qui sera à l'origine de sa carrière. Pendant plusieurs années, il va surtout réaliser des documentaires pour débuter et c'est Michael qui va lui proposer de le rejoindre sur un premier long métrage après qu'il ait été impressionné par le travail de Richard sur la série Walcott. Mais c'est leur seconde collaboration qui va révéler Dickens avec le film 1984, l'adaptation du roman de George Orwell, et montrer son talent pour créer des palettes de couleurs au service d'une atmosphère, de l'histoire racontée. Pour ça, il va remettre au goût du jour une technique ancienne, celui du bleach bypass, le traitement sans blanchiment. Quand tu développes une pellicule, vidéo ou photo, du négatif au positif, t'as une étape de traitement appelée le blanchiment. Si on supprime cette étape, l'argent qu'il y a dans la chimie n'est pas retiré de l'émulsion et il va donner cet aspect métallique au rendu. On va avoir un grain particulier mais surtout une désaturation dans les tons noirs et un contraste poussé. En fait, on a l'impression d'une image en noir et blanc sur laquelle on aurait mis une image couleur par-dessus. C'est une technique qui sera ensuite souvent réutilisée, par exemple dans Seven, où il faut sauver le solde Ryan. La force de Dickens, c'est pas de vouloir créer un style Dickens, mais au contraire de mettre son talent pour créer des visuels, compositions, couleurs, qui sont au service de l'histoire. Son talent c'est de s'adapter et d'explorer quelque chose de nouveau à chaque fois. Je te conseille des films comme Les Evadés, pour lequel il a reçu sa première nomination aux Oscars ou La Dernière Marche, qui ont le point commun d'être vraiment très simple esthétiquement, mais parfaitement adapté à l'histoire racontée. J'aime aussi beaucoup la photo de The Village, The Nine Shyamalan, même si le film est souvent décrié. Mais un de mes préférés reste L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Un film visuellement extraordinaire, une palette de couleurs parfaite, et j'ajouterai une bande-son magnifique. Ah j'ai envie de revoir ce film. Si t'es un photographe minimaliste, tu dois absolument étudier Fargo, extraordinaire, son travail de la composition et de la gestion des espaces négatifs, des espaces vides. Comment ces environnements épurés deviennent un élément central du storytelling et limitent constamment les personnages. C'est aussi une de ses très nombreuses collaborations avec les frères Cohen, parmi The Big Lebowski, ou encore No Country For All Men. Puisqu'on parle des réalisateurs avec qui il a fait ses plus grandes collaborations, on va d'abord citer Sam Mendes avec Jarhead, très fort. Puis il y a Jack Gyllenhaal dedans donc c'est forcément le bon film. Revolutionary Road, Skyfall, un des meilleurs James Bond. Et enfin 1917, dont on a énormément parlé récemment pour son immense plan-séquence. Et surtout, deuxième Oscar pour Richard, ce kit National Film School. Mais je retenirai vraiment ses collabs avec un de mes réalisateurs préférés, Denis Villeneuve, pour Sicario et son univers visuel violent et oppressant. Ou à l'extrême opposé du spectre colorimétrique, avec ses couleurs néons et saturées, sa photographie extraordinaire, Blade Runner 2049. Vraiment un travail fantastique dans les plus petits détails. Ah, trop de films à te conseiller. Et on a à peine commencé. Emmanuel Lubeski est un directeur de la photo mexicain. Et oui, il a travaillé avec des grands noms comme Tim Burton, Mike Nichols, les frères Cohen. Et tu sais quoi ? On va même pas en parler. Moi, je vais me focaliser sur ses collaborations avec seulement trois réalisateurs. Et on va commencer avec son ami toujours, Alfonso Cuaron, qu'il a rencontré aussi quand il était ado en école de cinéma. Comme quoi, ça sert de garder ses amis d'enfance. Ils ont une grosse filmographie ensemble. Little Princess, Itou Mama Tambien. Mais les deux qu'on retiendra, c'est d'abord Children of Men, un coup de poing visuel. Alors oui, un film post-collapsologie en ce moment, bof, je sais. Évidemment, nous, on va s'attarder sur la photographie, avec ses couleurs ternes, son rendu très brut. Mais ce film est vraiment à étudier aussi pour sa technicité et l'inventivité de sa machinerie. Lubesky va vraiment commencer à travailler sa maîtrise des longs plans séquences, ou plutôt sa maîtrise des transitions parfaites pour créer des faux plans séquences. Le deuxième, c'est Gravity. Quelles que soient les critiques qu'on peut lui adresser, « Ah, il n'y a pas de scénario ! » Non, bien sûr. Pas plus que d'intelligence dans tes propos, mais c'est un autre débat. On ne peut pas lui enlever qu'il repousse les prouesses techniques et offre une vraie expérience visuelle. Et puisqu'on parle d'expérience, parlons des deux chefs-d'oeuvre qu'ils nous ont pondus avec Alejandro González Hinaritu. Déjà, Burn Man, pour sa vision du théâtre, du show business, et comment il va utiliser la lumière pour retranscrire cet univers. Et puis son rite, sa construction, ses personnages bouleversants. « You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what ? You're right. You don't. » Tu dois voir ce film si ce n'est pas déjà fait, vraiment. Mais toi, tu vas me dire, t'es un photographe de paysage. Analyse en profondeur chaque seconde, chaque image de The Revenant. The Revenant, c'est la quintessence d'Emmanuel Lubezki, ce qui fait son talent, la gestion de la lumière naturelle qu'il maîtrise complètement, sa chorégraphie du mouvement évidemment, mais surtout son amour pour les focales en grand angle. Le film est shooté quasiment entièrement entre 12 et 21 mm sur une Alexa 65, une caméra qui tire son nom de son capteur avec un format très particulier, extrêmement étiré, qui va permettre d'inclure dans le cadre le personnage, mais aussi d'étendre l'environnement autour de lui. Le paysage est si présent qu'il en devient le personnage principal du film. Cette atmosphère visuelle, cette passion grand angle, elle est à son apothéose dans son travail avec celui qui est un des réalisateurs qui m'inspire le plus, Terrence Malick. Comment définir ma relation avec Terrence Malick ? C'est un des artistes que j'admire le plus au monde et dont j'aime pas le travail. Les films qui produisent sont des joyaux visuels, des orgasmes pour l'oeil. Chaque plan est parfait, mais vraiment, le montage est parfait. Et pourtant, qu'est-ce que c'est chiant. Après c'est un genre, ce sont des films très contemplatifs, c'est... voilà. Mais je suis jamais investi dans sa façon de raconter des histoires. Je m'ennuie et du coup, je regarde juste les images en me disant, putain, qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est un avis personnel, si ça se trouve, toi tu vas aimer, et même si t'accroches pas, je suis la preuve que tu peux quand même regarder ses films et en apprécier l'esthétique. Dis-toi de toute façon qu'en tant que photographe, t'es obligé de regarder les films de Terrence Malick. Peut-être que ce que j'aime tant chez lui, au final, c'est l'apport de Lubeski. Cette maîtrise des grands angles, qui convient au paysage, il l'applique ici au portrait, à nous rapprocher au plus près des humains à l'écran. On ressort obligatoirement bouleversé par l'expérience visuelle qui est The Tree of Life, quand il représente le grandiose comme quand il nous fait pénétrer l'intimité des différents protagonistes. Les personnages de To The Wonder, à la merveille, sont vivants, sont présents. On ressent chacune de leurs émotions. Regarde un film comme Song to Song. Avec un close-up au 50mm, ou au 85, on sera au plus proche d'eux, selon notre vision de l'œil humain. Ici, on a une vision qui va au-delà, on n'est pas seulement au plus proche. La déformation nous donne le sentiment de rentrer carrément dans leur intimité. C'est quelque chose qui a été rendu possible seulement assez récemment avec l'amélioration des optiques. Il y a encore quelques années, la déformation en dessous de 18 millimètres, ça a déformé vraiment trop les visages humains. Ok, Christopher Doyle, lui, c'est un aventurier. À 18 ans, il quitte son Australie natale à bord d'un cargo de marchandises pour parcourir le monde. Il va faire plein de jobs différents, en Inde, en Europe, avant de traverser l'Asie où il va devenir photographe. Et se diriger ensuite vers le cinéma. Tu peux te familiariser avec son travail grâce à des films comme Paranoïde Park ou Hero. Un des premiers blockbusters chinois, mais qui a une vraie esthétique, et montre la maîtrise qu'a Christopher pour véhiculer des histoires grâce à l'angle de vue de la caméra. Et c'est ce que je te conseille d'étudier dans ces films. Nous, on va se pencher sur ces œuvres faites avec le génialissime Wong Kar Wai. D'abord 2046, avec sa palette de couleurs totalement électrique et folle, et son scénario un peu barré. Mais il y a surtout son œuvre précédente, In the Mood for Love, qui est un film que j'adore. Juste le titre en lui-même est déjà fantastique. Je vais pas te mentir, c'est principalement pour ce film que je voulais parler de Doyle. In the Mood for Love, c'est ce genre de film où t'as l'impression qu'on t'a raconté une histoire extrêmement simple, voire simpliste, mais qui en fait peut être interprétée d'un million de façons différentes quand tu essayes de l'analyser. On suit deux protagonistes, un homme et une femme dans le Hong Kong des années 60, qui vont découvrir que leurs conjoints respectifs ont une aventure ensemble. Ah c'est moche. Et tous les deux vont essayer de comprendre pourquoi, comment c'est arrivé. Tout le film, c'est leur analyse de ces petits détails. Tout le film est sous la thématique du voyeurisme, et c'est ce que retranscrit la photographie. Quand tu penses photographie, tu penses d'abord lumière, tu penses composition, tu penses couleur. Ce film montre que la photographie, c'est aussi un point de vue, et que ce point de vue est déterminant pour la narration. Qu'il est un élément de la narration. D'abord dans la façon dont la caméra les suit de loin et de dos, à la hauteur des yeux. Ensuite, comment le cadrage les enferme constamment. Comment Doyle joue avec les différents plans de l'image, pas forcément pour donner de la profondeur, mais plus pour donner la sensation qu'on les épie discrètement à travers des objets du décor. À travers les miroirs, à travers les cadres, chaque petit détail. On les observe comme eux-mêmes observent ce qui est en train de leur arriver. L'esthétique de ce film est un chef-d'oeuvre, faut vraiment que tu le vois. John Alcott a commencé dans le cinéma tout en bas de l'échelle en tant que clappeur. Tu sais, c'est la personne qui fait les claps. Bon, il a travaillé sur énormément de films et encore une fois, je suis désolé de mettre tout un pan de sa carrière de côté comme ça. Mais je ne vais pas te mentir, si je parle de lui, c'est surtout pour aborder un de mes réalisateurs favoris, Stanley Kubrick. Alors oui, Kubrick travaillait lui-même énormément la photographie de ses films, puisqu'il a commencé sa carrière en tant que photographe. Mais Alcott a quand même eu une énorme influence sur ses travaux et ça a commencé avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui, je sais, je fais partie de la team de ceux qui vouent un culte à ce film. Oui, je fais partie de la team Kubrick de toute façon, tu l'as compris. Mais si t'es dans l'équipe, j'ai rien compris à ce film ou j'aime pas, il se passe rien, c'est pas grave. Ça enlève pas le fait que c'est un des plus grands films de tous les temps et qu'il faut le voir. Kubrick va donner sa chance à Alcott, d'abord pour assister sur la lumière, mais quand il faudra faire des shoots pour la première partie du film, à l'aube de l'humanité, qui en fait a été tourné à la fin de la production, Alcott va se retrouver chargé de la photographie. Et c'est son utilisation de téléobjectifs pour shooter des plans larges qui va impressionner Kubrick et lui faire réaliser le potentiel du gaillard. Ah ouais, moi des singes qui touchent un gros caillou, ça me met les poils à chaque fois. Ils vont donc poursuivre leur collaboration sur Orange Mécanique, où le problème pour nos deux compères, ça a été de déterminer comment styliser la violence. La styliser vraiment ostensiblement jusqu'à la rendre visuellement absurde. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ce film, et faudrait en parler des heures. Je te laisse avoir ta propre opinion, nous on parle plutôt technique ici. D'abord la lumière, où il fallait se rapprocher au mieux de la lumière naturelle, mais parfois dans des endroits exigus. Le problème des lumières artificielles, c'est leur diffusion. Donc Alcott a accroché des parapluies réflecteurs partout sur les plafonds pour faire rebondir les lumières des Projo, ce qui permettait à Kubrick d'opérer sa caméra comme il voulait dans l'espace, et de ne pas limiter ses mouvements. Surtout au vu des objectifs choisis, souvent de très grands angles. Et on l'a vu, à cette époque, filmer des paysages, ok, mais filmer des gens avec, c'était extrêmement complexe à cause de la déformation. C'était en partie voulu, pour le style justement, comme on l'a évoqué, mais il ne fallait pas non plus que ce soit extrême. Et c'est là où ils ont commencé à travailler avec la société française Kinoptic, avec le TGA 9.8mm, qui donne son look si particulier à certaines scènes du film. Ce sera pas là la dernière fois que le duo va devoir aller chercher des optiques particulières. Sur Barry Lyndon, ils décident qu'ils vont entièrement travailler en lumière naturelle. Alors comment tu fais quand tu dois tourner des scènes éclairées seulement avec quelques bougies, et qu'à l'époque, t'as pas des A7S qui montent à 100 000 ISO, hein. Et puis je te le dis tout de suite, ben, tu fais pas, c'est pas un truc que tu peux dire à Kubrick. Eh, le mec, il lâche pas l'affaire. Du coup, ben, il va toquer à la porte de la NASA. Ouais, la NASA. Eh les gars, vous faites bien des objectifs pour embarquer dans l'espace ? Il y a quasiment pas de lumière là-bas. Eh bah vas-y, mets-moi-en, hein. Euh, je vous avais bien épanné quand il fallait shooter en studio votre film sur la lune, là, avec les ondes par accords, balnav. Ouais, complot, on nous cache tout. La NASA, ça va les chauffer, et ils vont développer un 50mm ouverture à 0.7. Ce truc devait coûter une blinde, j'ose même pas imaginer. Bref, Kubrick et Alcott bricolent un convertisseur de focale derrière pour le transformer en 35mm, et ça participera à créer un des films les plus époustouflants visuellement, où chaque plan est un tableau de Gainsborough, un chef-d'oeuvre du clair-obscur Barry Lyndon. Alcott remportera l'Oscar de la meilleure photographie, et laissera son nom dans l'histoire pour avoir participé à la création d'une des oeuvres les plus réussies visuellement de l'histoire du cinéma. Le gagnant est John Alcott de Barry Lyndon. On pourrait parler de Shining, mais je refuse de parler de ce film juste en quelques phrases, ce serait pas lui rendre hommage. Donc il va falloir que tu te remattes Shining, juste pour le plaisir, et analyser la photographie de ce film, c'est… Bon, j'ai dit que j'en parlais pas, donc t'as qu'à le faire, et il faut que tu bosses un petit peu tôt aussi. Malheureusement, c'est leur dernière collaboration, puisque Alcott va mourir d'une crise cardiaque à la fin des années 80, et on ne saura jamais ce qu'il aurait pu apporter à Full Metal Jacket ou Eyes Wide Shut, que je te conseille vivement de décortiquer aussi, comme tous les films de Kubrick. Eh ben non. À la base, je devais terminer en te parlant de Matthew Libatic, et de ses incroyables contributions à l'univers visuel de Darren Aronofsky, comme Bye, Requiem for a Dream, Black Swan, The Fountain, Mother, ou dans d'autres films comme le récent A Star Is Born, mais aussi un film assez méconnu que j'adore, Phone Game. Quand t'arrives à rendre un film visuellement fort, alors qu'il se déroule entièrement dans une cabine téléphonique, c'est que t'es balèze. Mais au final, non, je vais te laisser aller voir ces films, on va parler de quelqu'un d'autre, qui n'est pas directeur de la photo, qui ne fait pas de film dans le sens dont on vient de parler, dans le sens pas de captation. Et je sais, du coup, on est vraiment plus dans le thème d'aujourd'hui, mais je me suis dit, bon, je m'en fous, je fais ce que je veux, qu'est-ce que tu vas faire ? On va parler d'un génie malheureusement trop méconnu, à la fois réalisateur, scénariste, storyboarder, c'est la partie qui va nous intéresser, animateur et mangaka. Satoshi Kon. Je sais que ça peut paraître étrange de vouloir s'inspirer de l'animation, qui peut s'extraire des contraintes physiques qu'on a en photographie, où on est contraint de capturer la réalité. Mais je viens du monde de l'animation 3D et 2D, puisque je suis aussi motion designer, où tu vois à quel point c'est un travail énorme de composition, d'harmonisation des couleurs, de caractérisation des personnages, comment de simples expressions peuvent exprimer des émotions. Tout ça, c'est toutes des compétences que tu peux reprendre en photographie. On pourrait se dire que l'animation est libre des limitations que nous, on a physiquement avec la lumière, mais c'est le contraire, t'es obligé de comprendre encore plus comment fonctionne la lumière pour essayer de la retranscrire de façon réaliste. Même la façon d'exprimer la sensation de mouvement. Ou pour la partie vidéo, le mouvement et les transitions. Je sais que ça peut te paraître ridicule de prime abord, mais étudier visuellement des vieux classiques de Disney peut faire de toi un ou une meilleure photographe. Ouais ! Et Satoshi Kon est pour moi la plus grosse claque cinématographique d'une part, mais aussi visuelle que j'ai eu ces dernières années. C'est un génie oublié de l'histoire, pour moi au talent au moins égal à celui de Walt Disney. Et je te parle de lui au milieu de directeur de la photo parce qu'il crée majoritairement l'univers de ses films en les storyboardant lui-même de A à Z. Il a une méthode de production très particulière. Peut-être que tu connais son film qui a eu le plus gros succès commercial, Paprika, puisque Christopher Nolan a confessé s'en être plus qu'inspiré pour faire Inception, et ça a mis Paprika dans la lumière. Mais moi c'est ses oeuvres moins dans la science-fiction qui me plaisent le plus. Tokyo Godfathers, qui raconte l'histoire de trois SDF qui trouvent un bébé dans une poubelle la veille de Noël. C'est intéressant de voir comment il fait pour illustrer l'absurdité de la fuite de la réalité, mêlée à des thématiques comme l'exclusion sociale. Mais ces deux grands chefs-d'oeuvre, pour moi, si tu peux en voir que deux, c'est Perfect Blue, et sans doute un de mes films préférés de ces dernières années, Millenium Actress. Ce sont les deux films qui traitent le mieux du thème global de toute son oeuvre, la réalité subjective. L'opposition entre la réalité telle qu'elle est, immuable, et une autre réalité intérieure subjective, qui est souvent bien différente. Perfect Blue raconte l'histoire d'une jeune idole, c'est popstar japonaise, qui va essayer de changer de carrière, ce qui va pas plaire à un de ses stalkers. L'univers visuel est d'abord simple, pour se complexifier petit à petit, et Satoshi va déployer des tas d'astuces pour nous faire osciller entre fiction, réalité et illusion, jusqu'à plus pouvoir les distinguer. Millenium Actress, Lee raconte l'histoire d'un réalisateur désirant faire un documentaire sur une ancienne grande actrice qui a stoppé sa carrière des années auparavant sans raison apparente. L'imagerie va passer le moment présent au souvenir du passé, de la réalité au film dans lequel elle a tourné, ses souvenirs fantasmés ou réels. Ce film est extraordinaire, c'est une grande histoire sur l'amour, pas une histoire d'amour, mais une histoire sur l'amour, entre des personnes, mais aussi une histoire d'amour du cinéma japonais des années 60, du cinéma tout court en fait, et de l'image en général. C'est visuellement fantastique. Ah il y a tellement d'autres films dont je voudrais te parler en fait, et j'aurais juste dû te faire une liste pendant 20 minutes genre, ok regarde ça, regarde ça, regarde ça, j'aurais dû. Va faire déjà un tour dans la description, je te mettrai ce dont on a parlé aujourd'hui, j'espère au moins que je vais te faire découvrir une ou deux pépites que tu connaissais pas. Mais l'essentiel à retenir c'est que l'inspiration elle se trouve pas seulement en scrollant sur Instagram. Être photographe c'est éduquer son œil à comprendre ce qui marche visuellement, dans la photographie mais aussi dans l'illustration, dans les films, dans la peinture. Oh la liste des peintres à connaître pour être un meilleur photographe, noté. J'espère que ça t'a motivé et que le jour où on pourra sortir d'ici, bah t'auras plein de nouvelles idées fraîches. En attendant je te mets d'autres vidéos à aller mater, et puis l'abonnement, le like, les machins, la newsletter maintenant tiens ouais, ouais ouais. Enfin bon, tu sais quoi faire. See you mate, keep on creating. Sous-titrage ST' 501